Ça marche pas là ! Putain mon kinderweller ! Oh c'est du respect ! Hey ! C'est le dis ! Je ne comprends pas ! Allier à le faire ! Yo pour Beethoven ! Calling my dreams ! Et mais vous fumez ! Damn ! Mais oui c'est clair ! Ha 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 ! Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sous Skratos, votre bien-aimé toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui on va parler d'un MMO, d'un MMO, un de mes préférés en fait. Alors je ne suis pas le plus gros joueur de MMO, mais très clairement c'est un de ceux dans lequel j'ai passé le plus de temps, notamment grâce à l'univers, parce que j'adore l'univers de donjons et dragons. Et on va bien évidemment parler de Neverwinter qui est un MMORPG, qui est développé par Cryptic Studio et édité par Perfect World Entertainment, sorti en 2013 sur Windows, PlayStation 4 et One. Et actuellement si vous y jouez, et bien c'est via notamment, alors vous pouvez le trouver sur Epic, sur Steam et tout, mais via le lanceur Ark, en tout cas moi c'est le lanceur Ark que j'utilise. Le jeu il a déjà 10 ans, voilà, ni plus ni moins, donc 2013, 2023, si vous n'êtes pas trop nul en maths. 10 ans hein, et il est toujours là, et franchement, je croise toujours des gens. Bah oui, je l'ai relancé pour la troisième fois là, et ouais, je croise toujours des gens. Donc c'est que le jeu existe, le jeu vit encore. Vous y croiserez d'ailleurs plus de gens, et bien que dans un Diablo 4, ce qui finalement est assez fou. Ou pas, parce que franchement le jeu il a son charme. Vous allez le voir, je vais essayer de vous le vendre. Donc pourquoi est-ce que ça vaut le coup encore de jouer à Neverwinter en 2023, et bien évidemment dans les années à suivre. Alors, on peut choisir sa race, son personnage, son bonus, ses origines, son dieu ou déesse, son apparence, son nom, et bon bah voilà, classique. Et hop, c'est parti. Alors c'est pas le jeu qui propose le plus de customisation, mais voilà, ça fait largement le taf. Et vous êtes accueilli par une cinématique d'intro qui fait encore mouche, franchement. En tout cas sur moi ça fonctionne, à base de morts vivants et de liches draconiques. Le scénario de base, bah raconte notre histoire en tant que héros ou héroïne, qui va défendre l'enclave du protecteur, un Everwinter, contre Valindra. Une puissante liche sorcière qui veut tout défoncer sur son passage. Et bah on va essayer de contrecarrer ses plans en arrêtant ses généraux, son armée, ici et là. Voilà, classique, mais ça fonctionne. Il y a des doublages VF. L'intro d'ailleurs a été partiellement refaite. Et il me semble, ou en tout cas c'est l'impression que j'ai, qu'il y a davantage de dialogues doublés, de manière générale. J'ai pas souvenir qu'il y a autant de dialogues doublés dans Neverwinter, quand j'y jouais en tout cas sur PS4. Où je m'étais dit, ah ok, ils ont fait l'effort pour le début du jeu, mais après, bah les couilles. Non, là j'ai l'impression que, je sais pas, ça a dû être ajouté après coup. Voilà, alors les anciens joueurs et joueuses pourront me confirmer ou pas. Aussi, mais là je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Pour monter en niveau, il faudra absolument faire les quêtes principales. Alors, j'ai pas du tout souvenir de ça, là encore une fois, quand je jouais sur PS4. Et c'est dommage quelque part, parce que quand on sait que les MMORPG peuvent proposer d'autres moyens de monter en niveau, comme par exemple le PVP, bah ici, sauf erreur de ma part, ce n'est pas possible. Après, je comprends. Parce que, bah moi, ce qui m'attire le plus dans ce Neverwinter, c'est la quête principale. En tout cas, les quêtes principales. Et, bah voilà, je pense que je ne suis pas le seul. Et du coup, ils se sont dit, bah on va capitaliser là-dessus. Et on va carrément faire monter en niveau les joueurs grâce à l'aventure. Après, peut-être que je me trompe et que c'était déjà présent, parce que ça fait quand même pas mal d'années que j'y ai joué. Ça fait en tout cas, je dirais 7 ans, franchement. Donc, un petit peu plus, ouais. Parce que 7 ans, ma première partie, il y a peut-être 5 ans, quoi, ma dernière partie. Donc, je ne m'en rappelle pas bien. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, comme ça, enfin, actuellement, c'est ainsi. Alors, c'est trop bien aussi parce que, bah moi, j'y ai joué, je vous le disais, sur PS4. Et je ne sais pas pourquoi. Bah, j'ai l'impression que le jeu est plus beau. Bon, alors, c'est soit parce que les réglages sont au max sur mon PC et que ce n'est pas le cas sur console. Soit parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Donc, c'est aussi fort possible. Mais en tout cas, je trouve ça encore assez beau. Voilà, ça ne me choque pas. En tout cas, moi, je le trouve techniquement viable encore, malgré les années. Et si en plus, comme moi, bah, t'accroches à la DA, bah ça devrait bien passer. Ça se passera bien. Évidemment, évidemment, ce n'est pas un New World bien plus récent. Mais franchement, il m'a agréablement surpris lors de cette troisième aventure. Une DA réussie, notamment grâce au lore de Donjons et Dragons. Un lore incroyable, riche et profond. Franchement, il faut le dire. Si vous aimez les univers médiévaux fantastiques, vous allez vous régaler, pardon, entre les différents endroits à visiter, personnages rencontrés, les ennemis, les histoires via les livres trouvés, les différents objets, etc. En tout cas, les pages de l'encyclopédie qui se débloquent petit à petit sont une vraie mine d'or. Et si, comme moi, vous vous amusez des fois à créer des petits mondes, des petits univers, bah franchement, il faut jouer à ce jeu et puis débloquer un max d'encyclopédie. Ça va vous donner quelques idées ici et là que vous pourrez piocher dedans. Même chose pour le gameplay, encore très nerveux. Cette fois, si, après avoir déjà testé un intan qui est une tiflin sorcière de souvenirs, et moi, je me suis pris une demi-orc barbare. Ce n'est pas du tout un MMORPG statique, il va falloir bouger, placer ses coups grâce au curseur, faire attention à ce que les ennemis ne nous encerclent pas, gérer ses esquives, et tout et tout. Alors ça, vraiment, au niveau des dégâts, tu vois tellement la différence. Si tu es encerclé, franchement, même les mobs de base, ils vont beaucoup plus te défoncer. Ça va être dangereux si on a beaucoup. D'ailleurs, là encore une fois, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que le jeu est un petit peu plus dur. Alors, est-ce que c'est parce que je maîtrise moins la barbare ? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus dur que quand j'y jouais sur console. Mais, là encore une fois, c'est difficile à dire. Est-ce que c'est mes souvenirs ? Est-ce que c'est vraiment le cas ? Encore une fois, les anciennes joueuses qui jouent toujours actuellement de préférence, évidemment. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer à ce sujet. J'ai toujours peur de jouer à la souris. Moi, vous savez, je suis vraiment pro manette. Mais franchement, le tuto de base a été clair. Et malgré des combats frénétiques, c'est extrêmement facile de le prendre en main. Franchement, ça, c'est fou. J'imagine bien sûr qu'à haut niveau, c'est peut-être autre chose. Mais bon, d'ici là, vous aurez le temps de vous y habituer. Et si jamais vous êtes un inconditionnel de la manette, ne vous inquiétez pas. Le jeu est entièrement jouable à la manette. Et de souvenirs, c'était plutôt agréable, franchement. Et ce n'est pas pour rien s'il est dispo également sur console, comme sur PS4 ou encore One. Je n'ai pas vérifié s'il était sur Switch, PS5, Series X. Mais je ne crois pas. Franchement, à vérifier plus professionnellement par vos bons soins. Mais a priori, non. Il ne faut pas oublier aussi que le jeu a ses quelques spécificités. Comme par exemple, le système de compagnons, que l'on va devoir choisir soigneusement et équiper correctement. Ou encore le système de pièges dans les donjons, auquel il faudra faire bien attention pour ne pas jouir de malus, pour ainsi dire. Bon. Après, je ne dis pas. Comme dans tous les jeux possibles et inimaginables, tout n'est pas parfait. J'ai pu notamment constater quelques problèmes de connexion. Mais bon. Là, je vais mettre de l'eau dans mon vin. Parce que moi, j'ai une connexion méga pourrie. Donc ça vient peut-être de là. Par contre, dans certains combats, la caméra n'a pas toujours été tendre avec moi. Mais bon. Elle est très maniable. Alors disons que là aussi, peut-être bien, c'est en bonne partie ma faute. Mais oui, quand même, vous devriez souffrir de temps en temps de la caméra. Pas à tous les combats, ne vous inquiétez pas. Mais dans certains endroits exigus ou dans des zones où il y a des objets un peu au milieu assez grands, où vous êtes en train de vous battre, ça pourra vous faire chier. Après, pour un donjon et dragon, univers quand même qui est habitué les joueurs et les joueuses à des choix. Comme dans un Baldur's Gate ou encore un Everwinter. Là, il faut avouer... Enfin, Neverwinter Nights, j'entends. C'est vrai qu'il faut dire que là, il n'y en a pas du tout. Tout du moins concernant les quêtes, qu'elles soient principales ou secondaires. Si ce que vous recherchez, tournez-vous plutôt vers le Star Wars MMO. Ça répondra davantage à vos attentes. Voilà, ici, vous avez Boite dans Dojons et Dragon. Ce n'est pas le cas. Et puis, que dire de la mise en scène des dialogues ? Absolument inexistante. Bon, maintenant, je comprends qu'ils aient parfait tous les dialogues maintenant. En tout cas, les mises en scène des dialogues. Parce que bon... Après, le jeu est pas mal écrit. Franchement, je trouve ça très très correct. C'est dans le ton. Et voilà. Sinon, je ne saurais également vous recommander ou pas son endgame, pour être franc. Je ne l'ai pas suffisamment creusé à mon sens. Alors, je l'avais fait avec ma sorcière. Je l'avais fait. Je l'avais parcouru en partie avec ma sorcière. Mais en tout cas, concernant la quête principale, qui est parfaitement jouable gratuitement, je ne peux que vous dire, que vous inviter, que vous enjoindre à la découvrir. D'autant que le jeu, je ne l'ai pas encore dit. Quoique, j'ai placé le mot gratuitement. Il est gratuit de base. Il est totalement gratuit. Donc franchement, faites-vous plaisir. Alors oui, pour des options de confort, vous allez pouvoir payer. Mais il y a notamment un abonnement, le VIP là, que vous allez pouvoir acheter un mois, trois mois, six mois. Moi, je m'en tape perso. Après, je comprends que si tu passes une chiée d'heure et que tu ne joues qu'à ça, tu investisses un peu dedans. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, tu vas pouvoir le payer en zen. Je ne sais pas vraiment. Ça aussi, c'est un truc à voir si tu vas pouvoir trouver beaucoup de zen dans le jeu. Aucune idée. Franchement, encore une fois, je n'ai pas assez creusé cet aspect-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les quêtes. En tout cas, tu peux le payer en zen. Mais après, si tu dois acheter les zen avec le vrai argent, au bout du compte, ce n'est jamais qu'une monnaie numérique du jeu. Mais niveau endgame, comme dans tout MMORPG qui se respecte, il y a de quoi faire, que ce soit en PvE, PvP, qui semble un peu à part, le PvP de ce que j'ai lu ici et là. Pourtant, moi, j'y ai joué, notamment avec ma sorcière. Ça a l'air plutôt axé PvE. Évidemment, tu pourras également améliorer constamment l'équipement de ton ou tes personnages. Et tu peux te guider avec tes copains, tes copines. Ne t'inquiète pas. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, sur les nombreuses extensions qui sont sorties, je vous recommande le lien sur le site officiel Dark Games qui est présent dans la description de cette vidéo si je n'ai pas oublié de le mettre. Peut-être même qu'il est épinglé quelque part en haut dans les commentaires. Mais je vous invite déjà, encore une fois, à découvrir le jeu de base. Et s'il vous a plu, malgré une certaine facilité, franchement, sauf exception, vous n'allez pas trop galérer a priori. Même si, comme je vous le disais, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus dur qu'avant. Lancez-vous dans le jeu. Franchement, lancez-vous dans le jeu, dans le reste du jeu, dans tout ce qu'il a à offrir. Personnellement, je n'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de dépenser beaucoup pour en profiter un max. Je me rappelle même avoir pris beaucoup de plaisir en PvP. Je vous le disais il y a quelques années. Alors que d'habitude, le contenu PvP ne m'attire absolument pas. Dans un MMO, je m'en tape en général du PvP et je suis vraiment un joueur PvE. Et je précise que je n'ai jamais mis un seul sous dedans. Maintenant, si le jeu existe toujours, c'est parce qu'il y a des joueurs et des joueuses qui payent. Donc, j'imagine qu'il y a un intérêt à payer. Alors, est-ce que c'est un intérêt sain, un intérêt malsain ? Voilà. Je ne vais pas vous faire du pipeau et juste faire le perroquet parce que j'aurais fait des recherches là-dessus. Je n'en sais rien. Voilà. En tout cas, moi, je vous le dis, moi, pour profiter de Neverwinter, je n'ai pas besoin de mettre un sous dedans. Et ça continuera ainsi. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous y avez joué ? Est-ce que vous y jouez même depuis sa sortie ? Est-ce que ça existe ? Les gens qui jouent à Neverwinter depuis dix ans, en tout cas, qui reviennent dessus depuis dix ans. Et bien, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Si tu es nouveau ou nouvelle, est-ce que ça te donne envie ? Si oui, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo. Donnez ton avis, tes premières impressions. Et puis, sinon, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, les cocos. Mouais. Sous-titres par Juanfrance